Libre en première instance, Mohamed Graieb est désormais dans le box des accusés. Choqué, dit-il, par sa condamnation à 18 ans de prison, il fait désormais profil bas. Au premier procès, j'étais fuyant, pas très transparent. Il reconnaît même avoir menti, mais dit avoir été piégé par Mohamed Lawashboulel, l'auteur de l'attentat. Du côté des partis civils, on liste déjà les éléments à charge sur lesquels il devra s'expliquer. Les SMS, les appels, les photos prises dans l'habitacle du camion, les repérages. On ne peut pas dire du jour au lendemain que je n'avais pas beaucoup de relations avec ce monsieur, alors qu'en réalité, il passait plus de temps à l'appeler, à échanger des SMS qu'avec sa propre épouse. Lors du premier procès, Mohamed Graieb n'avait pas su justifier certains messages, comme celui envoyé à Mohamed Lawashboulel après l'attentat contre Charlie Hebdo. Je ne suis pas Charlie. Qu'ils aillent se faire enculer, que Dieu leur ajoute plus que ça. Est-ce à ce genre de message qu'il pensait lorsqu'il a déclaré ce matin ? Parfois j'ai fait des blagues, je suis allé trop loin. Ce SMS, c'est l'un des 1200 échanges téléphoniques qu'il a eus avec le terroriste dans l'année qui a précédé l'attentat. Je pense également à la nature des contacts qu'il a pu avoir avec Lawashboulel, pour expliquer aussi la fréquence qu'on a pu lui reprocher. Donc c'est véritablement sur tous ces éléments qu'il va entendre revenir. Et je pense que ce qu'il a dit finalement en substance ce matin, c'est qu'il a peut-être été menteur dans certaines de ses déclarations, mais en tout cas il n'est absolument pas terroriste. Alors que faisait-il dans le camion qui a servi à l'attaque, trois jours avant l'attentat ? En première instance, cette photo n'avait pas été retenue comme un élément à charge. Pour éviter l'acquittement, les parties civiles savent qu'elles ne pourront pas se contenter du changement de posture de Mohamed Graieb. Il y a l'attitude de M. Graieb, mais pas seulement. C'est-à-dire que nos avocats ont travaillé, il y a des demandes de passeports qui ont été faites par exemple, de traductions qui ont été faites, qui peuvent quand même apporter des éléments nouveaux dans cette enquête, dans ce procès. En récusant certains témoins annexes, le président de la Cour s'est montré lui aussi déterminé à recentrer les débats pour répondre à cette question. Y a-t-il eu ou non ? Association de malfaiteurs terroristes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...